Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là, merci de consacrer cette journée à cette thématique qui nous rallie tous. Je vous présente en fait certains éléments reliés à l'autodétermination des personnes âgées qui présentent une déficience intellectuelle parce qu'effectivement il y a quand même là quelque chose de très intéressant en fait et puis quand on pense aux personnes âgées qui présentent une déficience intellectuelle, c'est qu'on parle ici d'une population qui est en émergence, qui est en émergence puis je veux attirer notre attention en fait sur deux éléments principaux par rapport à ça, une population qui est en émergence d'abord parce qu'elle a une espérance de vie qui est véritablement croissante et ça c'est intéressant, les soins de santé se développant, bien ça permet à des personnes qui auparavant seraient décédées rapidement tôt dans la vie, de pouvoir maintenant espérer vivre plus longtemps et puis bien sûr d'accéder également à une meilleure qualité de vie. Mais il y a un autre élément qui à mon avis est tout aussi important puis je veux insister là-dessus aussi, c'est qu'on accorde une valeur à cette expérience humaine d'être une personne âgée avec une déficience intellectuelle, une valeur qui est de plus en plus accrue et ça, ça permet en fait de voir émerger également des adultes avec une déficience intellectuelle qui vont prendre un espace croissant dans notre collectivité. Donc je voulais introduire avec ça en prenant également le temps de bien distinguer ici le fait ce qu'est une personne avec une déficience intellectuelle de personnes qui pourraient par exemple développer des troubles cognitifs ou des problèmes de santé mentale par exemple associés à une condition de santé ou qui apparaîtrait par exemple avec le vieillissement. Ici quand on parle de personnes qui ont une déficience intellectuelle, on parle de personnes dont la condition a été identifiée avant l'âge de 18 ans. Donc ici il y a quelque chose de là qui est très important, donc on parle ici d'un fonctionnement intellectuel qui est différent, de capacités adaptatives qui ont été différentes tout au cours de la vie, donc de personnes qui ont généralement aussi profité d'un soutien particulier tout au cours de la vie. Et pourquoi s'intéresser à leur autodétermination en fait, c'est l'idée de se questionner en fait sur leur capacité en quelque sorte à exercer un pouvoir et un contrôle sur les différentes dimensions de leur vie et comment ce pouvoir d'agir là continue ou pas de se manifester finalement avec le vieillissement. Vous avez une définition ici qui est quand même une des premières définitions de l'autodétermination. On parle ici d'un ensemble d'habiletés, d'attitudes qui permettent à une personne d'agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par des agents externes et issus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand je suis un intervenant, un accompagnateur? Dans quelle mesure l'accompagnement, les interventions que je réalise permettent d'accroître le pouvoir d'agir de la personne ou du moins de le maintenir? C'est-à-dire comment est-ce que j'évite de le prendre en charge de façon excessive ou inappropriée, ce qui pourrait en quelque sorte causer encore plus de dépendance ou encore même de vulnérabilité. Et on parle en fait d'être un agent causable, c'est-à-dire comment faire en sorte que la vie que cette personne a est la vie qui correspond à ce qu'elle souhaite réellement avoir. Donc, ce qu'on sait en fait de l'autodétermination, c'est que, un peu comme Émilie le présentait juste avant, l'autodétermination, ce n'est pas quelque chose qui est simplement inné, ce n'est pas simplement propre à la personne. Il faut avoir à la fois une personne qui a des capacités finalement à s'autodéterminer, à faire des choix, à prendre des décisions, à exprimer des préférences, mais il faut aussi un environnement qui permette d'être entendu dans ses choix, ses décisions et ses préférences. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'interaction et c'est pour ça aussi qu'on va dire que l'autodétermination, c'est quelque chose qui se développe tout au cours de la vie. Aujourd'hui, on aurait pu aborder votre autodétermination, celle des intervenants, mais c'est quelque chose qui est présent tout au cours de la vie. On va développer les bases d'autodétermination pendant l'enfance. L'adolescence va être une période extraordinaire d'expérimentation de son autodétermination, puis bien sûr, ça va se poursuivre et continuer tout au cours de la vie. Donc, on a des gens qui sont d'accord avec ça ici concernant l'adolescence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'autodétermination, ce n'est pas simplement une finalité en soi. Quand on développe l'autodétermination d'une personne, on sait aussi qu'il y a des liens positifs avec le bien-être émotionnel, la qualité de vie, la confiance en soi, la participation sociale. Donc, il y a aussi des liens positifs qui sont documentés à différents niveaux. Donc, c'est d'autant plus important de se préoccuper de cette autodétermination-là et de la façon dont elle se manifeste dans la mesure où on est capable de constater tous ces liens-là positifs. Qu'est-ce qu'on sait de l'autodétermination chez les personnes âgées qui présentent une DI? Comme c'est une thématique qui est assez nouvelle, on peut en fait, en quelque sorte, formuler un certain nombre d'hypothèses. On sait déjà que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont un plus faible niveau d'autodétermination que la population générale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que lorsqu'on compare les personnes avec déficience intellectuelle, peu importe leur âge, avec celles sans déficience intellectuelle, on fait le constat rapidement qu'elles ont un niveau d'autodétermination plus faible, qu'elles vont en quelque sorte exercer moins de pouvoir sur leur vie, même lorsque le contexte y est propice. Donc, on va observer davantage de comportements de dépendance où on va se reposer finalement sur les décisions d'autrui plutôt que d'agir soi-même pour prendre les décisions. Peu de connaissances en lien avec l'autodétermination de cette population, puis beaucoup de questionnements en fait sur les capacités, les occasions et le soutien à offrir aux personnes âgées qui présentent une déficience intellectuelle pour s'autodéterminer. Donc, partant de ça, en fait, on est allé là avec un groupe d'étudiants avec qui je travaille, on est allé voir ce qu'il y avait dans la littérature scientifique pour aller explorer ce qu'on sait et surtout, parce que je pense que c'est ce qui va vous intéresser, comment accompagner dans cette perspective-là pour renforcer l'autodétermination des personnes âgées qui présentent également une déficience intellectuelle. Donc là, je sais que vous mourez d'envie que je vous explique ma méthodologie pointue et toutes les bases de données que j'ai consultées, mais malheureusement, je vais garder ça pour moi pour vous amener, je pense, à ce qui vous intéresse davantage, en fait, c'est les résultats puis les éléments très pratico-pratiques qui en ont découlé. Ce que je peux vous dire toutefois, en fait, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui est assez limité en termes de littérature disponible. Vous voyez, au total, on a retenu 23 articles scientifiques qui ont été publiés dans les dix dernières années qui abordaient cette thématique-là. C'est donc dire qu'on n'a pas accès encore à des connaissances qui sont vraiment éprouvées où on aurait une démonstration forte. Ceci dit, ça n'empêche pas que ça nous permet d'avoir des pistes, des questionnements qui sont assez intéressants puis sur lesquels, je pense, on peut échanger aujourd'hui. On a regroupé ça par ces connaissances-là autour de quatre thématiques principales. Première thématique, en fait, c'est tout ce qui va concerner l'emploi, en fait, puis la transition vers la retraite. Ce qu'on constate, en fait, quand on regarde les personnes âgées qui présentent une déficience intellectuelle, plusieurs d'entre elles, d'entrée de jeu, vont mettre de l'avant que l'emploi ou l'occupation du temps qu'elles ont ne correspondent pas nécessairement aux aspirations qu'elles ont. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'elles arrivent parfois à un âge avancé où elles font le constat que les tâches d'occupation, l'emploi qu'elles ont occupées ne correspondent pas nécessairement à ce qu'elles auraient voulu effectivement effectuer comme tâches. Elles vont aussi davantage vers l'approche de la retraite, percevoir que de toute façon, il en est ainsi et elles ne se perçoivent pas nécessairement capables d'aller vers un autre emploi. Donc, ce qui est souvent le cas, par exemple, dans la dernière étape, finalement, de la vie professionnelle, pour bon nombre d'entre nous, cette idée de dire « comment est-ce que je veux terminer mon emploi », pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, il y a davantage quelque chose qui s'approche d'une continuité, peu importe finalement que j'apprécie ou pas ce que je faisais. Faites perception également de pouvoir au moment de la retraite, mais sur le choix du moment de la retraite. C'est-à-dire que bon nombre de personnes vont se retrouver dans des programmes particuliers, sur des plateaux de travail, sur un type de tâche qui va faire en sorte qu'à un âge particulier ou à un moment particulier, cette retraite-là finalement va tomber, va être décidé. Donc, le programme est offert, par exemple, pour les personnes jusqu'à ce qu'elles aient l'âge de 60 ans. Donc, au jour de ces 60 ans, c'est terminé tout simplement et le sentiment qu'on peut faire autrement n'est pas présent chez bon nombre de personnes. Plusieurs personnes, notamment dans les études où on va chercher les perceptions des personnes âgées qui approchent de la retraite, voient vraiment la retraite comme quelque chose qui est associé à la maladie et à la diminution d'une participation. Donc, c'est cette idée-là que la retraite va vouloir dire la fin d'une occupation du temps significative et dans bon nombre de cas aussi, une perception qu'il en est ainsi et qu'il a leur pouvoir d'agir sur la situation est plus tôt fait. Il y a bien sûr des situations qui découlent vraiment de contraintes dans les fonctionnements des organisations. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on est face à une population qui est en émergence, on n'a pas encore cette représentation-là de quelque chose qui doit se développer, qui est une transition vers la retraite pour les personnes âgées qui présentent une déficience intellectuelle. Bon nombre d'entre nous ici allons peut-être au moment de la retraite bénéficier d'un accompagnement, d'une préparation vers la retraite, alors que pour bon nombre de personnes qui ont une déficience intellectuelle, il y a quelque chose qui se vit davantage comme une rupture, c'est-à-dire une occupation du temps qui se termine et potentiellement une autre occupation du temps, mais parfois aussi rien de significatif qui va nécessairement se pointer à l'horizon ou encore de choix sur la façon dont le temps pourrait être occupé après la retraite. Bon, je vous parlais tout à l'heure de l'âge pour l'accès aux services qui force parfois la retraite. Il y a toute cette idée-là d'une souplesse qui est nécessaire, mais également la nécessité de mettre en place des services qui vont être centrés sur les besoins des personnes plutôt que sur les besoins des organisations. Et là, je prends le temps de m'expliquer sur ce point-là, c'est cette idée de se dire que bien évidemment, et on a vu un bel exemple juste avant, l'organisation constatant qu'il y avait un vieillissement de ses usagers, de ses utilisateurs finalement, en est venue à ajuster finalement l'offre de services finalement qu'elle mettait en place. C'est un peu cette idée-là de se dire qu'au-delà du fait qu'une organisation, qu'un milieu finalement offre des services aux personnes, puisqu'elle a bien sûr des contraintes, comment peut-elle ajuster, assouplir cette offre de services-là pour s'ajuster dans bon nombre de situations au vieillissement également des personnes qu'elle accompagne. Je vous amène vers une deuxième thématique qui est celle d'avantages associés aux activités de loisirs. Parce que bien sûr, avec le vieillissement, il ne disparaît pas nécessairement l'intérêt de participer à des activités de loisirs ou encore cette idée-là d'avoir une occupation du temps qui va être intéressante aussi et qui va permettre de développer des relations, des interactions sociales. D'entrée de jeu, ce qu'on peut se dire, c'est que s'il y a bien un domaine dans lequel on devrait pouvoir exprimer des préférences et faire des choix, c'est bien celui des loisirs. J'espère du moins que dans votre cas, on ne vous force pas à jouer au quai ou encore à aller au centre d'achat le week-end. J'espère que vous avez du pouvoir là-dessus. Pour certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle, ce pouvoir-là n'est pas si présent que ça. Puis, je vous lance ça un peu à la blague, mais parfois ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire des activités de loisirs qui sont un peu prescrites et auxquelles la personne doit participer parce qu'il en est ainsi, par exemple, dans la famille d'accueil où elle habite ou étant donné sa situation. Quand on parle des loisirs également, on peut parler des loisirs, de la vie, des interactions sociales, donc des amitiés. Ce qu'on parle également, c'est une coupure qui va parfois être importante quand il y a la prise de la retraite. C'est-à-dire que le milieu professionnel ou l'endroit finalement où la personne occupe son temps de façon significative est souvent un milieu important de relations sociales qui sera parfois difficile de maintenir après la prise de la retraite. Donc, il y a là aussi quelque chose d'important qu'il faut également considérer. Ce qu'on remarque, puis il y a une étude notamment qui soulève cet élément-là, c'est une corrélation négative entre l'âge et la possibilité de choisir ses loisirs. Donc, c'est un peu comme si plus on vieillissait, moins il y avait de possibilités d'avoir du pouvoir sur le choix de ses loisirs et de ses activités sociales. Ce qui est quand même préoccupant puis ce qui est quand même un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait s'attendre dans notre situation finalement à tous. L'impact de l'attitude des intervenants sur cette dimension-là est très important. C'est-à-dire que si moi comme professionnel, comme intervenant, je crois qu'il est essentiel que la personne que j'accompagne, personne âgée qui a une déficience intellectuelle, exerce du pouvoir et puisse choisir ses loisirs, nécessairement également cette opportunité-là va apparaître davantage. Les expériences d'inclusion dans des centres de loisirs pour personnes âgées sont intéressantes parce que là, elles peuvent permettre d'exprimer leur choix, elles peuvent également mettre à profit un certain nombre de capacités dans la mesure également où ces milieux-là sont adaptés et prêts à accueillir certaines personnes avec une déficience intellectuelle. Donc, il ne suffit pas d'ouvrir les portes en se disant, bien voilà, nous offrons des loisirs à tout le monde, nous accueillons maintenant des personnes qui ont une déficience intellectuelle. L'attitude des intervenants doit aussi faire en sorte que le milieu soit accueillant mais soit capable également de s'ajuster aux particularités du fonctionnement de la personne. Donc, des loisirs, je veux vous amener également, et jette un coup d'œil un peu sur mon temps, voilà, je veux vous amener également à tout ce qui concerne les enjeux liés à la santé et aux soins de vie. Je vous dirais que bien personnellement, à travers ce travail-là qu'on a fait en équipe, c'est probablement l'élément qui, moi, m'a le plus perturbé. Bien sûr, quand on parle de la santé et des soins de fin de vie, on est actuellement au Québec dans une période où la question de la fin de vie a été quand même mise de l'avant de façon importante avec les politiques qui ont été adoptées sur cet aspect-là. Et ce qu'on constate dans les études, en fait, qui portent sur la situation, il y a beaucoup de décisions prises sur le plan de la santé des personnes qui ne vont pas les impliquer directement. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les personnes âgées qui ont une déficience intellectuelle ont encore moins d'informations sur leur état de santé. Et là, on parle ici, notamment, là, et c'est anecdotique, mais c'est quand même assez révélateur, des personnes atteintes de cancer qui n'en sont jamais informées, mais dans une perspective de, avec une idée qui n'est pas nécessairement malveillante, de protéger la personne en se disant, bien, nous ne l'inquièterons pas si on ne lui révèle pas cette information-là, mais avec un enjeu éthique énorme qui se pose parce qu'être atteint d'un cancer et ne pas en être informé, c'est quand même quelque chose qui est assez troublant quand on y pense. Certaines études aussi, notamment quand il est question de décisions relatives au non-traitement ou aux soins de fin de vie, et il y a une étude notamment là-dessus qui est assez révélatrice, qui met de l'avant que, de façon générale, dans cette étude-là, celle de 2010 que vous avez, il n'y a aucune évidence de consultation même des personnes qui ont une déficience intellectuelle quant aux décisions à prendre relativement aux soins, finalement, qui doivent leur être prescrits à la toute fin de la vie. Et ça, ça implique parfois des choix de non-traitement qui viennent accélérer le décès, qui sont basés non pas sur l'état de santé, mais sur le fait que la personne a une déficience intellectuelle. Autrement dit, je m'excuse de vous résumer ça de cette façon-ci, mais puisqu'elle a une déficience intellectuelle, on ne va pas nécessairement traiter un problème de santé, puisque de toute façon, elle a une déficience intellectuelle. Donc là, ici, c'est cette approche-là, cette perspective-là qui vient mettre de l'avant, puis je comprends que c'est un peu violent comme affirmation, je vois vos réactions, mais c'est un peu une façon de se dire, c'est comme si la déficience intellectuelle, à ce moment-là de la vie, devenait un élément négatif, finalement, qui venait faire en sorte d'influencer le choix, finalement, de ce qu'on va mettre en place en termes de soins de santé. Ce qu'on sait également, c'est que, notamment pour ce qui est des médecins, on va privilégier davantage le point de vue des familles quant aux décisions relatives à la personne. En quelque sorte, c'est un peu comme si on va se dire, bien, on va maintenir un bon lien avec la famille, on va faire en sorte que la famille exprime ce qu'elle souhaite, sans nécessairement chercher à obtenir l'avis de la personne elle-même. Et bien sûr, les familles, ici, l'idée n'est absolument pas de jeter un blâme, mais la famille se sent responsable, en quelque sorte, des décisions qu'elle va prendre de façon à épargner ce qu'elle va percevoir comme étant une souffrance pour la personne. C'est un peu comme si on se disait, bien, moi, j'ai été, j'ai pris soin, par exemple, de ce proche-là qui a une déficience intellectuelle pendant une longue période de sa vie. C'est ma responsabilité à moi, comme famille, de limiter toutes les situations de souffrance qu'elle pourrait vivre, que ce soit physique ou psychologique. Donc, je peux en arriver même à prendre des décisions qui vont peut-être précipiter la mort, mais qui, dans mon esprit à moi, sont un choix, bien, dans mon esprit, il s'agit d'un choix, en fait, en quelque sorte, pour venir limiter les souffrances de la personne. Donc, vous voyez là, puis je vous l'amène de cette façon-là, l'enjeu éthique énorme, finalement, que ça vient poser dans l'accompagnement des personnes. Donc, point de vue des familles, voilà, il y a aussi, quand on va, juste pour reterminer sur ce point-là, avant de passer au prochain thème, quand on questionne les professionnels qui les accompagnent sur la pertinence de solliciter les personnes âgées qui présentent une déficience intellectuelle quant à ce type de décision, généralement, on va avoir un retour qui est positif dans la mesure où les professionnels vont dire, bien sûr qu'il faut les consulter, bien sûr qu'elles doivent pouvoir exprimer leur avis, mais comment en faire? Comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on peut le faire de façon adéquate? Et là, ça vient questionner également les compétences des professionnels sur ce plan-là. Quatrième thème dont je veux vous parler également, c'est tout ce qui va toucher l'hébergement ou l'habitation des personnes âgées qui présentent une déficience intellectuelle. Encore une fois, ce qu'on sait, c'est que, comme c'est le cas pour plusieurs personnes, le vieillissement va être associé à des transitions sur le plan résidentiel. C'est-à-dire que ces transitions-là vont parfois mener à un changement de milieu de vie et tout dépendant de là où on se trouve, cette transition-là s'effectue parfois en parallèle de la transition de la retraite. Donc, encore une fois, on est dans quelque chose de l'ordre qui peut être une coupure majeure et encore une fois, la perception de contrôle sur ce plan-là va généralement être faible. Dans la mesure où certaines études vont même nous dire que la personne âgée n'est presque jamais impliquée dans certaines décisions relatives sur le plan de l'hébergement. Si on regarde notre situation québécoise, je dirais la situation classique, c'est parfois la personne qui a passé une longue période de sa vie à vivre par exemple dans une famille d'accueil et qui là se retrouve à un moment où la famille d'accueil cesse ses activités. La personne doit tout simplement déménager et là, les options résidentielles qui s'offrent à elle sont parfois très limitées, ce qui fait qu'elle va se retrouver dans un endroit ou un autre qui n'est peut-être pas le quartier où elle a vécu la plus grande partie de sa vie, où elle n'a pas nécessairement accès au même service, au même milieu de loisirs qu'elle a eu pendant une longue période de sa vie. Décision de déménager souvent prise dans la hâte et sans consultation nécessairement des proches, notamment pour les milieux qui sont un peu plus institutionnels. Quand on dit décision de déménager souvent prise dans la hâte, il faut penser aussi à toutes ces personnes qui ont vécu avec leurs propres parents pendant l'essentiel de leur vie. Donc là, on se retrouve ici avec le phénomène du double vieillissement, la personne âgée, le parent en fait qui lui peut avoir 80, 90 ans parfois avec un adulte qui a une déficience intellectuelle qui est peut-être rendue à 60 ans également. Donc parfois l'état de santé du parent fait en sorte que cet adulte-là doit déménager et souvent cette décision-là va être prise rapidement confrontée à un constat que maintenant ça s'impose. Le représentant légal, la consultation de la personne devient bien sûr un enjeu important et les décisions qui sont associées même sur la façon de déménager, qu'est-ce qu'on souhaite, les types de possibilités vont encore une fois être plutôt faibles. Donc ce qu'on sait en fait, quand on regarde dans les études réalisées au Canada, les personnes âgées qui ont une déficience intellectuelle ont envie de donner leur avis sur l'endroit où elles veulent vivre, elles veulent exercer un contrôle mais encore une fois le manque d'options résidentielles, la difficulté d'avoir accès à leur point de vue, à leur perception sur cette situation-là finalement fait en sorte qu'elles vont se sentir assez rapidement dépourvues de contrôle sur la situation. Il y a des milieux résidentiels qui ont un impact plus important sur le taux de détermination. Donc bien sûr quand on est dans un milieu qui est plus proche de la communauté, quand on délaisse l'hébergement, pour parler d'habitat, parce que si je vous héberge, vous n'aurez pas le même contrôle chez moi que vous avez dans le lieu où vous habitez, bien quand on va vers quelque chose qui est davantage de l'ordre de l'habitat et pas de l'hébergement, on a généralement accès à des milieux de vie qui permettent davantage de contrôle. Tant pour les personnes âgées que pour les adultes qui ont une déficience intellectuelle. En discussion, je vais vous amener rapidement en fait, quand on regarde sur un plan un peu socio-écologique, parce que quand on fait ce constat-là, on peut se dire comment maintenant il faut changer les choses et comment est-ce qu'on peut y arriver. Quand on regarde sur le plan des individus, des personnes âgées qui ont une déficience intellectuelle, ce qu'on sait c'est que leur perception de contrôle est en tête dans les différents domaines de leur vie. On peut se demander quelle était cette perception-là finalement plus tôt dans leur vie. Comme adultes, comme adolescents, est-ce qu'ils avaient une perception de contrôle? Parce qu'on peut émettre l'hypothèse que si on développe davantage ce pouvoir d'agir-là chez nos jeunes adultes et nos adultes, ça deviendra bien sûr des personnes aînées qui auront davantage ce désir-là et cette tendance-là à rechercher à avoir du contrôle sur leur vie. Donc, quand il y a des occasions réelles, la perception de contrôle est renforcée. Des occasions réelles, qu'est-ce que c'est? Pouvoir choisir des loisirs, pouvoir exprimer ses souhaits finalement par rapport à sa vieillesse, avoir l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes sur la façon dont on espère vivre la fin de sa vie, aller chercher les représentations des personnes elles-mêmes sur comment elles voient leur retraite. Bref, faire en sorte qu'elles puissent vivre une réelle transition à ce moment-là de leur vie comme nous le vivons tous. Bien sûr, le soutien du réseau immédiat est nécessaire. De qui est composé ce réseau-là? Est-ce qu'on a des frères, des sœurs, des proches, des parents, des amis qui sont toujours présents dans la vie de la personne et qui pourront jouer un rôle significatif, un soutien pertinent à ce moment-là de leur vie? Quand on regarde les microsystèmes, c'est-à-dire les milieux de vie dans lesquels les personnes se retrouvent, il y a bien sûr la place des familles qui est parfois trop importante. Je veux faire attention, place des familles et des professionnels dans la prise de décision. Parfois trop importante, elle doit bien sûr être, ils font partie de la vie de la personne, donc c'est bien sûr qu'ils doivent également avoir un rôle à jouer. Mais comment s'assurer que la place des familles ou des professionnels ne viennent pas en quelque sorte faire disparaître les préférences, les souhaits des personnes elles-mêmes? Donc ça ici, il y a quelque chose sur lequel il est nécessaire de travailler. On parle que les personnes ne sont parfois pas consultées, mais comment également ces milieux-là peuvent faire en sorte d'accroître la participation des personnes à la prise de de décision. On peut ici penser par exemple au milieu professionnel, comment est-ce que ces milieux-là peuvent faire en sorte de mettre en place des activités qui vont permettre la préparation de la retraite, la réflexion sur les options qui sont possibles pour la personne après par exemple la prise de la retraite, comment favoriser également l'inclusion au sein de structures qui vont être non ségrégées, qui vont venir accroître également ces possibilités d'autodétermination. Par rapport au méso-système, si on regarde plus davantage les organisations, comment le fonctionnement des organisations, il y a une réorganisation puis une souplesse finalement qui est à acquérir, qui est à accroître. Donc pourquoi est-ce que certains services sont offerts en fonction finalement de l'âge de la personne et non pas simplement en fonction de leurs besoins? Si on fait le choix finalement de se centrer davantage sur leurs besoins, les dates fatidiques peuvent peut-être disparaître ou du moins s'assouplir pour permettre aux personnes finalement d'être davantage en correspondance avec leurs préférences, leurs aspirations et leurs besoins et non pas en fonction des exigences ou des contingences finalement des organisations. Et bien sûr encore une fois quand on dit manque de services spécifiques pour cette clientèle, l'accompagnement des personnes âgées qui ont une déficience intellectuelle, un accompagnement je dirais qui dépasserait les thématiques qu'on vient de nommé et pas quelque chose qui est encore largement développé. Donc malheureusement en déficience intellectuelle, il y a souvent cette idée-là qu'un jour la personne aurait atteint un plafond et que là il y aurait quelque chose qui serait du maintien, comme si finalement l'avancée en âge ne permettait plus finalement de faire de nouveaux apprentissages pour la personne qui a une déficience intellectuelle. Sur le plan plus largement de la société finalement, donc plus macro-systémique, il y a bien sûr des modes de fonctionnement des organisations qui sont influencées par la culture et les valeurs. Et tout ça encore une fois est à revoir, à influencer, à mettre de l'avant, ne serait-ce que dans toutes les campagnes de sensibilisation à la déficience intellectuelle. Ma personne âgée qui a une déficience intellectuelle, quelle est sa contribution, sa valeur, comment participe-t-elle socialement, c'est des éléments qui sont encore à mettre de l'avant. La promotion de l'autodétermination aussi par les organisations elles-mêmes va venir accroître cette souplesse-là et cette considération-là. Donc quand on a des établissements de santé, quand on a des milieux professionnels, quand on met les organismes communautaires également, quand tout le monde met de l'avant cette nécessité-là de travailler au développement de l'autodétermination, il y a des changements concrets mais des postures également d'accompagnement des personnes qui évoluent. Il y a tout un autre défi également des personnes qui vivent en zone rurale par rapport à celles qui vivent en milieu urbain. Il y a un défi aussi quand même important de faire en sorte que les personnes en zone rurale puissent accéder elles-mêmes aussi à différents choix puis pouvoir exercer leur autodétermination. Pour la recherche et la pratique. Pour la recherche, bien sûr ce que je viens de vous dire là doit probablement vous amener à considérer le fait que les personnes âgées qui ont une déficience intellectuelle ont un niveau d'autodétermination plus faible. Toutefois, il n'y a pas d'étude pour le moment qui a fait de mesures objectives de la chose. Donc éventuellement, ce serait intéressant de pertinent voire même nécessaire de pouvoir avoir des portraits un peu plus objectifs du niveau d'autodétermination. Question d'identifier si on assiste à une diminution de l'autodétermination avec l'âge ou si c'est simplement le fait que les personnes avaient déjà un faible niveau d'autodétermination dans leur vie adulte et que ça perdure finalement un peu plus tard dans la vie. Donc on a principalement des études qualitatives. C'est extrêmement intéressant parce que sur le plan de la pratique, ça amène des pistes intéressantes, des pistes pertinentes mais bien sûr, il va falloir documenter puis objectiver les choses de façon, il va falloir objectiver davantage les choses et c'est pour ça que je dis entre autres sur le plan longitudinal, on va avoir besoin aussi de certaines études qui nous permettent de voir comment est-ce que le parcours de vie des personnes va être capable de voir comment leur autodétermination évolue et s'il n'y aurait pas des indicateurs, des facteurs particuliers sur lesquels il faudrait se pencher pour limiter la perte d'autodétermination avec le vieillissement. On manque un peu de mesures comparatives, donc je vous le disais, ce serait intéressant d'avoir des mesures objectives mais en même temps, pour ce qui est des professionnels, des cliniciens, je suis bien conscient que les outils disponibles pour faire cette mesure-là du niveau d'autodétermination sont somme toute assez limités. Donc il y a du travail à faire sur le plan du développement duré, le niveau d'autodétermination et dans les études aussi ce qui est intéressant c'est que le seuil de vieillesse varie quand on parle des personnes âgées qui ont une déficience intellectuelle. Donc encore une fois, selon les syndromes, selon les particularités, il y a des enjeux-là sur lesquels il faut réfléchir. Donc je vais passer par-dessus ça ne serait-ce que pour vous dire également qu'il y a des dimensions culturelles à comprendre parce que d'un pays à l'autre finalement il y a des écarts, donc c'est des éléments et bien sûr la formation des professionnels sur cette approche-là, sur cette perspective-là qui est l'autodétermination et la façon de la développer finalement demeure importante. J'ai mis beaucoup d'éléments dans le PowerPoint sachant que vous allez mourir d'envie de le relire après la présentation donc je savais pas nécessairement le temps de tout présenter mais je vous invite à y retourner. Et en conclusion, je veux simplement vous dire en fait qu'il y a cet article-là qui va paraître sous peu dans la revue de psychoéducation qui reprend l'essentiel de mes propos et qui vous permet également peut-être de réfléchir et d'aller un peu plus loin sur cette question-là. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle continuité de journée. Merci. 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 Merci.